Fidèles internautes, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business. Après un long moment d'interruption, nous revoilà sur ces plateaux de Congo Boss Télévisions pour parler cette fois-ci d'entrepreneuriat, la pratique en vogue depuis un certain temps. Pour en parler, je reçois pour vous un entrepreneur à la personne de M. Nathan Kazadi avec qui nous allons échanger pour savoir c'est quoi l'entrepreneuriat, par où, comment commencer l'entrepreneuriat. M. Nathan, bonjour et bien. Bonjour Jemima, merci beaucoup de l'invitation sur ton plateau, merci. Comment allez-vous ? Je suis béni, c'est ce que je dis généralement, je suis béni. J'en suis ravie, très bien habillée. Merci pour le compliment, je le réciproque, je suis aussi bien habillée. D'accord, merci. Sinon c'est votre première fois de passer sur Actu Business. Quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de cette émission ? Mes impressions sont très bonnes. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne initiative que tu as eue de pouvoir penser à une émission comme celle-ci. C'est déjà une sorte d'entrepreneuriat. Donc c'est une idée que tu as eue et puis tu as commencé une émission qui généralement, d'une manière ou d'une autre, rapportera des revenus à CongoBuzz. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons échanger autour de l'entrepreneuriat. Il y a l'inquiétude qui s'installe dans la tête des Congolais. On voulait savoir c'est quoi concrètement l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui crée une boutique, elle s'appelle entrepreneur. Tu t'es créé une voiture catch, tu t'appelles un entrepreneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat concrètement ? Je crois que toutes ces personnes qui s'appellent entrepreneurs n'ont pas tort. Parce que l'entrepreneuriat, c'est juste une action d'entreprendre. Vous entreprenez une activité selon un besoin ou une idée que vous avez eue. Et c'est ça. Quelqu'un qui ouvre une boutique et qui s'appelle entrepreneur, oui, il est en train d'entreprendre une activité économique ou commerciale. Quelqu'un qui achète un taxi, il entreprend aussi une activité qui est lucrative. Et ça peut être économiquement viable. Donc voilà, ce sont des entrepreneurs. Ce n'est pas à tort, mais peut-être on peut prostituer le terme. En mes référentes dans les écritures, avec une boutique, on peut dire que c'est un business. Parce que le business, c'est l'effet de payer un produit et puis de le revendre. Est-ce que vous pourriez nous établir la différence qui existe entre un entrepreneur et une personne qui pratique le business ? Bon, l'entrepreneur. Business, c'est les affaires. Mais on dit business, c'est parce que le vocable est anglo-saxon. Mais en français, on dirait les affaires. Un entrepreneur fait des affaires. D'une manière ou d'une autre, c'est qu'il peut prendre un produit, qu'il peut inventer lui-même ou qu'il peut racheter. Et il essaie de le commercialiser. Et il fait des affaires. La majeure partie des temps, c'est quand il crée. Oui, mais non, l'entrepreneur crée et invente, comme je l'ai dit, ou il peut racheter une entreprise qui existait, soit par franchise ou par héritage. Mais non, la différence entre business et entrepreneuriat, ça peut avoir une ligne très fine. Mais ça se confond. Ça se confond parce que le business fait partie de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneur fait le business. On peut dire que c'est une sorte de corrélatif. Oui, il y a une bonne corrélation entre les deux. Entre les deux mêmes qui vont de faire. Mais seulement parce que quand on parle business, c'est plus dans un sens perjuratif où on voit des petites affaires. Mais l'entrepreneur aussi peut faire des petites affaires comme des grandes affaires. Mais il fait des business. En parlant d'invention, aujourd'hui, où se situait l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneuriat part d'une idée, d'un projet, d'un problème? Où se situe aujourd'hui l'entrepreneuriat? Je me rappelais d'une situation dans le temps. Nous, quand on était enfant ou jeune plutôt, nous avons grandi dans des cités Gécamine. Et à la Gécamine, il y avait des salariés et d'autres personnes qu'on appelait entrepreneurs. Ceux-là qu'on appelait entrepreneurs à la Gécamine, ce sont des gens qui offraient des services que la Gécamine soit pouvait faire, mais sous-traiter avec les entrepreneurs. Maintenant, la question, c'était encore... La question était de savoir où se situait l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut le situer d'un projet, d'une idée, d'un problème? Exact. Maintenant, l'entrepreneur amène la solution par rapport à un besoin. Où l'entrepreneur lui-même peut observer un besoin dans la société et il apporte la solution. Avec un projet qui résout la question d'une société. Je parlais tout à l'heure de Congo Buzz. La Gécamine s'est passée parce que ceux-là qu'on appelait entrepreneurs à la Gécamine, ce sont des gens qui offraient des services de sous-traitance à la Gécamine. Comme il y en a encore beaucoup maintenant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des contrats de sous-traitance. Maintenant, comme Congo Buzz, c'est une entreprise et ça donne la solution aux questions de la société par rapport à l'information et à la formation. Donc, quand Congo Buzz... Congo Buzz résout l'insatisfaction de la population par rapport à l'actualité. Beaucoup plus. Et ça fait que la personne qui suit Congo Buzz se nourrit de bonnes informations qui sont fiables et crédibles. Aujourd'hui, par l'entrepreneuriat, par où commencer ou par quoi ? Parce qu'aujourd'hui, par moment, il y a des gens, il a zéro, il se dit, comment je fais ? Avec une idée, comment je vais commencer ? Et la question est celle de savoir comment faire. Il faut avoir une idée. Ok. Et ne pas avoir peur de commencer l'idée. C'est limité, avoir une idée. Et un projet. Comment valider son projet ? On est arrivé à dire, ok, mon projet, je le lance. Je commence. Par où commencer ? Comment faire pour en arriver à cette validation ? Il y a une évaluation que la personne doit faire. Ok. C'est, il y a l'étude du marché. D'accord. Et la compétition qui existe. Si compétition existe. Une idée, quelqu'un peut se dire, une dame ou un homme, il y a un besoin dans le coin où j'habite. Il y a des gens qui, au lieu de se faire coiffer ici, font des kilomètres pour aller se faire coiffer. Ailleurs. Ailleurs. Et il se dit, bon, je peux commencer mon salon de coiffure, non loin de ma maison. Et il se dit, je peux avoir autant de clients pour venir se faire coiffer. Ou je peux commencer une boucherie, je peux commencer une boulangerie. C'est question d'avoir une idée. Et quand tu as l'idée, tu mets ça par écrit et en forme de projet. Et la validation du projet, ça répond à beaucoup de critères. Mais quand... Est-ce qu'il y a un critérium établi pour ce genre de projet? Oui, oui, il y a un critérium établi. Lesquels? Pour ne pas nous prendre beaucoup de temps, je vais essayer de chercher... Voilà. Il y a des critères, par exemple, pour un projet afin qu'il soit viable. Viable. Il doit répondre à un besoin et il doit être sur le temps par rapport à un besoin à court terme, à long terme ou à moyen terme. Et il faut que ce projet soit viable. La viabilité d'un projet se résume sur plusieurs facteurs. Mais le facteur principal, c'est la... comment nous disons en français, c'est la longévité. Oui, la longévité du projet. Parce qu'il faut que l'investisseur qui amènera ses fonds pour... En vous entendre, on dirait que l'entrepreneuriat, c'est un investissement à long terme. Non, ce n'est pas forcément un investissement à long terme. L'entrepreneuriat, c'est comme nous le disons. Quand vous commencez un salon de coiffure, quand vous commencez une boucherie, vous pouvez vous acheter une chambre froide et puis vous commencez à stocker des livres frais. Et puis après, c'est tout de suite que ça peut commencer à rapporter de l'argent. Et le salon de coiffure, vous avez des clients immédiats. Et bien voilà, ce n'est pas une question de long de... Personnellement, vous êtes vrai dans l'entrepreneuriat depuis combien de temps ? Bizarrement, je suis indépendant depuis très longtemps. Qui ? C'est que je n'ai jamais écrit un CV pour demander de l'emploi. Pour l'honneur. Oui. Il y a une vingtaine d'années que j'avais créé des entreprises avec des amis qui ont abouti après un peu de temps et puis qui n'ont plus résisté. Et puis je ne suis pas fatigué. J'ai encore créé d'autres sociétés qui n'ont pas abouti. Et puis j'ai encore créé. Et la dernière en date, c'est la société GESFOMINE qui est la générale des services au réémin, que j'avais créée avec un frère qui est avocat de carrière. Et cette société, elle vit. C'est vrai qu'elle n'est pas trop grande, mais elle vit. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ? Les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est le débouché et les marchés. Ici, chez nous, je dirais que l'entrepreneuriat n'est pas très encouragé. Pourquoi ? Parce que quand il y a des lois qui existent pour essayer de promouvoir les entrepreneurs locaux, les préférences sont plus faites à ceux-là qui sous-doient, à ceux-là qui peuvent donner des moyens consistants pour prendre les marchés, soit par des relations fraternelles, soit par la corruption. Voilà. Et ne pensez-vous pas que notre système éducatif influence également ? Le système éducatif influence beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos maisons, il y a des parents qui disent aux enfants, non, tu es là-bas à l'école, étudie et après, tu auras un travail. Généralement, c'est ça. Est-ce que notre système éducatif ne serait pas aussi, en une part, quelque chose qui influence à ce que l'entrepreneuriat, soit en baisse, en République démocratique du Congo ? Oui, oui. Notre système éducatif est plus théorique. Ok. Donc, on oriente les enfants à la théorie, à bloquer... À lui au place de la pratique. Oui, à lui au place de la pratique. Mais, il nous faudra changer le curriculum de notre système éducatif où les enfants doivent apprendre au bas âge, ou dès le bas âge, comment entreprendre. Un enfant à l'école primaire peut se dire, bon, je vois que mes amis qui viennent ici, ils ont un peu d'argent, est-ce que je peux commencer à leur vendre les bonbons ? Ou, il se dit, bon, je vois que mes amis, quand ils viennent en classe, ils perdent les stylos. Est-ce que je peux commencer à leur vendre les stylos ? Et un enfant qui a eu une idée comme celle-là, c'est déjà une idée d'entrepreneuriat. Il a remarqué un besoin, et puis il essaie de satisfaire à ce besoin. Aujourd'hui, comment faire ? Comment faire aujourd'hui pour élaborer, même au niveau du gouvernement, dans nos universités ? Parce qu'il n'y a presque pas. Parce qu'ici, en RDC, je n'ai pas, à moins que je ne sache pas, une université où on a une faculté qui parle de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que faire pour stimuler cette envie-là et l'emmener jusqu'au niveau des autorités ? Ah oui. Je crois que c'est un besoin que nous devons satisfaire. Il faut qu'on arrive au niveau de nos ministères de penser à créer ou inventer une filière d'entrepreneuriat. Ce sont des leçons que les enseignants doivent dispenser aux étudiants pour les motiver à devenir entrepreneurs. L'entrepreneuriat, généralement, ça hésite. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de commencer. Et on se dit, si je commence, je vais échouer. Or, il faut oser et échouer que ne jamais oser. Parce que quand on a osé une fois et qu'on a échoué, on apprend. Et on se dit, la prochaine fois, quand je vais essayer d'oser, j'éviterai les erreurs que j'ai dû commettre par le passé afin de réussir. Vous avez parlé des filières. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut classer l'entrepreneuriat comme étant une filière, par exemple, le marketing, ou considérer l'entrepreneuriat comme étant une pratique ? Une pratique serait le bienvenu. Parce que le marketing, il est plus théorique. Et le marketing, en soi, c'est un support pour les entrepreneurs. C'est-à-dire, quand un entrepreneur a une idée, il faut qu'il sache comment vendre son idée. Et le marketing lui sera utile comme outil pour essayer de vendre son idée. Ou quand l'entrepreneur a un produit, il faudra que le marketing lui vienne en aide pour essayer de mieux présenter son produit, de le rendre public, de le rendre visible. Et en tant que filière, je crois que ça serait une très bonne chose. Mais il faut exposer et motiver les étudiants à créer, à commencer des histoires. Aujourd'hui, je suis trop fier du maître Christian Boussémé. Congo Buzz, c'est une entreprise viable et qui a un avenir radieux. Ce que nous sommes à Congo Buzz aujourd'hui, en 2021, ça ne sera pas ce que nous serons à Congo Buzz en 2022-2023. D'accord. Aujourd'hui, comment s'y prendre ? Parce qu'avec les business, tu peux acheter ou avec une société quelconque, on peut t'engager. Mais avec l'entrepreneur, l'entrepreneur crée lui-même. D'abord, il n'a pas de salaire. Il crée. Comment s'y prendre avec toutes ces étapes-là ? Bon, comment s'y prendre comme nous avons dit ? D'abord, il faut qu'il y ait une idée. D'accord. Et puis, il faut qu'il y ait un besoin. Il faut se lancer. Il faut se jeter à l'eau. Il ne faut pas attendre que le monde tombe du ciel ou bien tu pries pour que tu te dises « Moi, je vais commencer ». C'est vrai, la prière, elle est utile pour que tu aies une certaine orientation. Mais dès que tu as cette orientation, il faut aller chercher des investisseurs. Parce que l'idée, on peut l'avoir et le besoin peut être réel. Mais quand on n'a pas des moyens, il faut aller chercher les investissements, soit dans une banque, soit dans des institutions financières qui soutiennent des projets. Et voilà. S'y prendre, ce n'est pas très compliqué. Il faut seulement se lancer à l'eau. Comment tenir ? Comment on est arrivé à aller jusqu'à attendre ces investisseurs-là, les convaincre, les persuader ? Comment faire ? Quand on a confiance en soi et qu'on présente son projet, il est vrai que vous pouvez frapper à plusieurs portes sans une bonne réponse. Mais il ne faut pas se fatiguer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas laissé tomber les bras, mais qui ont persévéré et qui sont arrivés au bout de leur projet. On raconte souvent que celui qui a commencé McDonald's et il était allé solliciter le crédit à la banque. On lui a résisté ou on lui a refusé pendant longtemps et jusqu'à ce qu'il est arrivé à un banquier qui a accepté de lui accorder le crédit et il s'y est lancé. Le dommage ici chez nous, c'est parce que les banques accompagnent difficilement les entrepreneurs. vous pouvez convaincre une banque avec un bon business plan, mais soit la banque t'accorde un crédit avec un taux d'intérêt très élevé et ça tue les affaires. Ça, ça tue l'entreprise aussi et l'entrepreneuriat. Plusieurs se disent qu'ici en République démocratique du Congo, par exemple, pour élargir ou étendre son entreprise, il faut avoir des relations. Partagez-vous cet avis ? C'est un avis qu'il faut détruire dans la mentalité de nos Congolais. Il y a beaucoup de banayas qui ont commencé et qui n'ont pas réussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça peut être héréditaire. Donc, vous avez une entreprise familiale que vous avez bien gérée et ça va de père en fils ou de père en fille ou de fille en... Voilà. Mais le système là où la mentalité de banayas, ça décourage ceux-là qui ne se disent pas banayas. C'est ça qui fait. Ça se fait, mais... Bon, c'est dommage. Il ne faut pas encourager ça. Et il faut d'abord se dire soi-même que même si je ne suis pas moanaya, comme mon idée ou mon projet est valide ou est valable, je peux le faire passer devant les investisseurs et je peux arriver à trouver des crédits qui m'aideront à aller plus loin avec mon produit ou avec mon entreprise. Aujourd'hui, avec le gouvernement, nous avons un ministère propre à l'entrepreneuriat. Quel genre de personnes ou quelle tête pensez-vous vraiment qui peuvent figurer au sein de ces ministères ? Toute personne ouverte aux affaires et à l'entrepreneuriat est mieux indiquée pour faire marcher cette institution de l'entrepreneuriat. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand le président dit qu'il fera de nous Congolais des millionnaires, ce n'est pas en faisant la politique qu'on deviendra millionnaire. Non. C'est en entreprenant des activités diverses qui répondront aux besoins de la société, soit dans la consommation des services ou des biens. Et c'est là que vous allez trouver des millionnaires. J'étais en train de chercher les hommes les plus riches du monde. Heureusement, je n'en ai pas trouvé un qui soit politicien. On n'est même pas notifié. On n'est pas notifié. Oui, on n'est pas notifié. Mais quand aujourd'hui, le premier milliardaire, je crois, c'est Jeff Bezos. Il est américain. c'est celui qui a fait l'expérience du voyage spatial avec... Je crois, il est parti après que Richard Branson soit parti avec Virgin Atlantic. Et lui, Jeff Bezos, c'est Blue Origin. C'est lui le premier milliardaire. Il y a Elon Musk, celui de l'entreprise Tesla. L'entreprise Tesla qui fabrique des véhicules électriques. Oui. Et il n'y a pas de politiciens là-dessus. Non, non. Sur toute la liste, il n'y a pas de politiciens. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour remonter cette pente-là? Il faut organiser des séminaires pour motiver les jeunes à entreprendre. Il faut vraiment que le gouvernement mette des moyens pour motiver les jeunes à entreprendre. Parce que l'entreprise peut naître d'une idée. Mais quand on ne sait pas motiver la personne à aller plus loin, l'idée tarie, l'idée se meure. Et c'est pour cela que nous disons souvent qu'il y a beaucoup plus d'hommes riches avec des idées dans les tombeaux que dans la vie courante. Comme vous l'avez dit, ici, on est plus fort avec des pratiques. Est-ce que, par exemple, notre gouvernement ne pourrait pas aller sillonner dans les universités économiques ? Nous avons de TFC, nous avons plusieurs documents que les étudiants ont faits. L'air motivés avec une somme quelconque pour commencer à faire un pas et puis voler de l'air proposé. Moi, je crois peut-être les travaux de fin de cycle que les étudiants présentent, c'est partant de certains sujets qu'eux-mêmes choisissent. Mais l'entrepreneuriat doit beaucoup plus être pratique. Ou quand un étudiant il y a des sujets intéressants. Il y a des sujets intéressants, mais quel est l'apport de ces sujets intéressants pour un besoin dans la société ? Allez d'abord sillonner. C'est ça, mais... Ne pas juger de loin. Si on ne juge pas de loin, l'étudiant aussi peut approcher le gouvernement pour dire, voilà l'idée que moi j'ai et le ministère qui s'occupe de l'entrepreneuriat peut recevoir les jeunes étudiants avec leurs idées et ils présentent leurs idées et voilà, ça peut évoluer. donner au gouvernement la tâche d'aller dans toutes les institutions supérieures. Ce n'est pas aussi impossible. Ce n'est pas impossible, mais c'est mieux que l'initiative vienne des étudiants aussi. Ok. Aujourd'hui, pourquoi les secteurs de l'entrepreneuriat, ici on est en décès, n'est pas vraiment bénéficié par notre gouvernement ? Bon, c'est parce que, on a beaucoup de grands entrepreneurs, le nom qui m'est venu à l'esprit maintenant, c'est, j'ai un ami qui est à Coloisie, c'est vraiment un entrepreneur qui a réussi de la société GPM, Germain Pongwe Mabwe. Je parlerai de lui parce que je sais comment il a commencé et jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il était arrivé. ce sont des initiatives à encourager. Notre gouvernement doit susciter beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans des domaines de transport, dans des domaines d'agro-pastoral et aussi d'invention. Et là, c'est la tâche du gouvernement. Le gouvernement doit nous aider à aller plus loin. L'émission est terminée, monsieur Nathan, en quelques minutes tellement vous allez ramasser du début jusqu'à la fin et faire un petit résumé à toutes les personnes qui vous suivent, qui ont soif d'entréprendre mais ils ont peur, ils hésitent de faire un pas. Ok, l'entrepreneuriat est facile et en même temps il est aussi difficile. Pourquoi ? Parce que quand on a une idée, il faut arriver à mûrir l'idée et à écrire cette idée sous forme de projet et à présenter un bon business plan qu'on pourra aller présenter devant les institutions financières, les banques ou les investisseurs privés et il faut seulement avoir du courage de commencer et d'aller plus loin. Quand on échoue, ce n'est pas la fin du monde, il faut persévérer jusqu'à ce qu'on ne sera pas sur cette terre des humains mais entreprendre, il faut le faire. Merci monsieur Nathan d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un grand plaisir Jemima. Si j'ai un mot de la fin, ce serait que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. D'accord, merci. Fin de cette émission, fidèles internautes, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique et réelle attention. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à la réalisation de cette émission. Restez-nous fidèles d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501